Oui, mais j'ai trois questions qui me brûlent les lèvres. Oui, parce que j'ai eu le plaisir de vous avoir à moi seule. Enfin, j'aimerais vous céder la parole. J'ai quand même cette question que j'aimerais vous poser. Est-ce que vous acceptez? Oui. Dites-moi, depuis 2001, depuis le premier forum social mondial, j'aimerais savoir un des moments qui vous a marqué le plus. Je sais qu'il y en a, il y en a, il y en a, mais un qui vous vient à l'esprit spontanément comme ça. Ici. Ici? Voilà. Et pour quelle raison? Parce que je vois, je sors d'ici très enthousiasmé. Oui. parce que vous faites, parce que je vois ce que vous avancez. Et vous avez le processus d'invention continuelle. Et vous inventez beaucoup. Alors, j'ai appris ici plusieurs choses. Donc ça, c'est toujours, chaque forum pour moi était une expérience inoubliable. Oui. Oui. Voilà. Et dans l'énergie ici, comment vous la qualifiez l'énergie ici? Je trouve que vous avez pris le défi, hein? D'ailleurs, longtemps, vous vous préparez à ça. Oui. Et vous trouvez le chemin. C'est ça. Parce que vous avez vraiment des gros défis ici. Le principal qu'on parle beaucoup, c'est le problème de la... de la... de faire du Nord, non? Les premiers feront que se faire au Nord. Et vous avez pris en main ça. C'est-à-dire, je crois qu'au fond de vue innovation dans le processus, c'est ça qui m'attire le plus, c'est que je pense là. C'est encourageant pour nous quand tu as une bonne... de l'énergie pour poursuivre. Oui. J'ai une deuxième question qui me brûle les lèvres. Mais après, après, j'aurais... de maudire... Je saisis le moment. Oui, oui, oui. Quel est le moment qui vous a rendu, depuis justement 2001, à travers toutes les expériences des forums sociaux mondiaux, un des moments qui vous a rendu heureux? Donc, on peut avoir des événements qui marquent, mais un qui vous a rendu particulièrement heureux. C'est difficile. Oui, s'il vous plaît. Mais j'ai envie de... 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 de sondir votre cœur. Voilà. Et je suis un homme, en même temps, très préoccupé, avec le sort du monde, le sort du Brésil, là maintenant, et en même temps, très heureux, si on peut être les autres choses en même temps. Donc, il n'y a pas un moment. Il a une continuité. À chaque fois, c'est nouveau. À chaque fois, on retourne la porte. Et à chaque fois, on gagne de l'espoir. Alors, nous ferons nous-mêmes. Il a été quand même un cri d'espoir dans le monde de Milan. Un autre monde est possible. Alors, vous trouvez ici une autre façon de vivre. Ensemble, il devient possible. Il est nécessaire et urgent. Il devient possible. Voilà. Il ne peut pas dire qu'il a un moment. Tout le moment. Le processus, c'est le mouvement. Ouais, ouais. Pour moi, pour moi, personnellement. Autrement, je ne serais pas à cet âge-là encore dans le système. Mais c'est très difficile. Merci. Je vous laisse avec Anna. Dernière question. Je vais répondre à une autre question avant de vous lancer sur un peu ce que vous pensez de notre forum, puis un peu les asthématiques de travail qui a été fait au cours des années. Mais avant ça, avant ça, avant ça, je voudrais vous poser une réponse en cinq mots. Oui. Cinq mots qui découvrent pour vous l'expérience électorale. C'est quoi un programme spécial ? Processus, invention continuelle, dépassement des préjugés, volonté découverte de la force ensemble. Cinquième, joie. Ah bon, c'est un peu plus que cinq mots. Encore une fois. Je vous laisse faire... Pourtant, ça court tout. Je vous laisse vous lancer sur... Sur le sujet. Sur le sujet. Sur le sujet. Moi je ne savais pas que j'allais partir ici, j'allais avoir 15 minutes déjà réduits à 10, mais donc il y a vraiment, en sachant ça, j'ai rapidement dit cette chose pour vous dire, comme quelques minutes j'ai déjà commencé. Je vous ai dit, je ne suis pas vraiment d'ici très entusiasé, tout en ayant déjà l'intention d'y écrire dans l'avion, une petite impression à envoyer à tous les gens qui sont en fait un peu partout dans le monde, en attendant le foron qui se déviendra, il y en a un participant aussi des autres activités dans lesquelles le projet suit le foron, c'est l'équipe, n'est-ce pas, j'ai dit, je vais me mettre dans l'avion tout de suite à écrire cette première impression, qui est vraiment celle d'intudiant, c'est ça qui s'est vraiment très entusiasmé, tout en étant très préoccupé avec le monde, avec nous tous, mais tout en étant aussi optimiste. Alors je dirais, d'abord vous avez créé une chose qui n'est pas été, que je n'ai pas vu jusqu'à présent, l'importance que vous avez donnée à la discussion des axes thématiques. Alors l'autre jour, hier, je crois, j'ai fait une petite histoire des axes thématiques qui était un instrument dans l'ensemble. Et vous allez voir là, vous avez mis ça au centre, la discussion des axes, qui est finalement une organisation au-delà de l'organisation proprement dite, les moyens, etc. Tout ça, c'est très important, parce que sans ça, on n'arrive pas. Mais les contenus, les contenus, c'est l'essentiel. Les contenus, parce que là, c'est le choix, ce sont nos choix, c'est notre monde possible, c'est quoi ça ? Comment est-ce qu'on veut arriver là-bas ? Donc vous avez donné beaucoup de temps, et avec beaucoup de participation, et ouverte, et profonde, et tout le monde a pu s'exprimer, et vous avez construit là, vous avez travaillé ça maintenant, c'est l'immense tabou, de toutes les actions qu'il faut faire pour changer le monde. N'est-ce pas ? Et que chacun va s'engager dans celle qu'il pense la plus importante, il va donner tout son poids dans celle-là. Mais cette vision, cette discussion, je trouve que ça, c'est une innovation que vous avez faite. pour la préparation du foron. Même si les axes sont des instruments, encore, vous avez donné à la discussion sur les contenus, l'importance qu'il doit avoir. Et c'est ça que je crois que les prochains forons, il faut bien profiter. Nous avons commencé, là, je ne sais pas combien, on a voulu faire ça depuis 15 ans, et faire les mémoires, et faire un peu, qu'est-ce qui sort du foron. Alors, pour la méthodologie du foron, je crois que là, c'est une leçon. Il faut que ce soit, il va falloir, là, mettre en valeur. Une autre chose, en parlant avec des uns, des uns et des autres, j'ai entendu parler déjà, d'informations qu'on a reçues ici et là, c'est un problème, dans le conseil, ça a été soulevé tout de suite, presque comme un obstacle, après le foron, ici, en compagnon, les problèmes des visas. N'est-ce pas? Alors, on va dire, oui, oui, le droit, très bien, mais le Canada, il ne l'aise jamais, le visa, il ne laisse pas les gens rentrer, c'est terrible, etc. Alors, moi, j'ai eu, pour venir ici, j'ai eu un petit problème avec les visas, et, ben, je n'ai pas eu de problème, parce que j'ai utilisé la meilleure formule, c'est donner un intermédiaire qui sait comment remplir le truc, là. Parce qu'il me semble que si les gens se trompent, ils disent le nom au lieu de prénom, c'est fini. Non, refusez. Oh là là, on dit là là, il faut donner un intermédiaire. Mais là, j'ai vu que dans les visas, vous êtes déjà en train d'être identifiés que les problèmes, ce n'est pas si grave que ça. C'est une façon de le faire. Donc, à ce moment-là, il me semble que vous allez prendre l'expérience des Jeux, des Jeux panaméricains, l'expérience de la façon dont les visas sont donnés ici au Canada. Ce n'est pas une question de chaque ambassade, chaque région, chaque pays a sa façon de travailler, mais il faut créer, disons, les plusieurs positions du gouvernement, en disant, voilà, c'est important. Il faut que les visas qui arrivent avec une enquête de la France sociale mondiale, c'est essentiel. Donc, il faut faire un peu plus attention. Donc, certainement, vous êtes, sans avoir besoin des mouvements internationaux, comme avant, comme on a pensé à Thélis, un mouvement internationaux, place libre, circulation des gens, bien sûr, pour le faire, d'ailleurs, c'est un des thèmes qui est sorti hier, n'est-ce pas, mais pour les visas, il faut être plus pratique. Et là, vous innovez aussi, parce que vous ne pensez pas à faire des mouvements de Mars, vous pensez comment se rajout ça pratiquement avec les ambassades. Formidable. Donc, ça, j'avais une chose que j'avais dit. Et une troisième chose que j'ai su aussi, qui est un problème qui aussi apparaît toujours, c'est le problème du financement des voyages. Pas de gens, moi, par exemple, j'ai une bonne organisation là qui m'envoie ici, n'est-ce pas, mais il y a pas mal de gens qui seraient très bien qu'il faudrait venir ici, mais impossible, c'est trop cher, impossible de payer les billets. C'est le problème du financement du financement. Il risque de devenir, il rencontre les dirigeants, les gens qui ont de l'argent, dans d'autres organisations qui peuvent payer de l'argent, mais il y a des gens qui sont vraiment, par exemple, à la base, en train de faire des actions concrètes. Alors là, c'est pas possible. Alors, on a inventé, à un moment donné, c'est qu'on a montré les fonds de solidarité. C'est-à-dire, les pays du Nord, les gens du pays du Nord, payent leurs billets, mais aussi, ils donnent un petit peu d'argent pour un fonds pour payer les billets des gens du pays du Sud, qui n'ont pas de ça, ou des bons moyens, qui n'auront qu'une possibilité de les bénir. Ces fonds de solidarité a fonctionné, plus ou moins. Mais, ça, quand même, il y a la fatigue, il y a tout ça, n'est-ce pas, et finalement, il y a un problème. Le fonds de solidarité, tel qu'il a été utilisé jusqu'à présent, c'est la création d'un lieu de pouvoir. Qui est-ce qui décide à qui donner des billets ? Comment est-ce qu'on reçoit l'argent ? Parfois, c'est une masse suffisante d'argent, et alors, on va donner à celui-là, à pas celui-là, à tout l'autre. Qui est-ce qui décide ? Qui est-ce qui choisit ? Qui est-ce qui va gagner ça ? Et vous êtes un fonds d'inventer, un thé, il faut évidemment être dans le monde, le monde en vente de choses de tout le temps, ces fameuses formules des ramassages de points, je ne sais pas quel nom que ça donne. Participatif. Comment participatif ? Participatif. Mais il y a chez nous, il y a un autre. Sociopnance, non ? Sociopnance, non ? Crowdfunding. Sociopnance. Crowdfunding. Crowdfunding. Sociopnance, non ? Voilà une chose comme ça. Qui fait comme ça ? C'est-à-dire, je présente un projet, et tout le monde peut aider ce projet dans l'argent, qui va assiduer qui a présenté le projet, et pas un lieu de pouvoir qui va dire, voilà, je vais vous donner ça. C'est très intéressant, ce système. Alors là, au Brésil, on va se multiplier ça beaucoup, avec des programmes, c'est la nouveauté, c'est l'intermède, qui nous permet ça, n'est-ce pas ? Et qui nous permet qu'il est déjà présent, je veux faire un film. Alors, je mets dans le truc, mon projet de film, il veut ça, faire ça, ça va coûter ça, s'il vous plaît, aidez-nous. Alors, les gens envoient de l'argent, si l'argent n'est pas suffisant, alors, c'est fini, dommage. Mais s'il est suffisant, très bien, on y va. On voit, c'est multiplié ça, il est d'autres noms, ça. C'est crowdfunding. C'est crowdfunding. C'est ça, c'est de l'essentiel. Crowdfunding. Alors là, c'est un formule formidable, c'est un adulte, c'est formidable. Et il semble qu'il y a même des inovaçons, par exemple, moi, je demande de l'argent, il me vient, je demande 5 millions de cents. Alors, qu'est-ce que je vais ? Je mène, je prends les autres pour 5, je mets dans un autre, qui n'a pas réussi à avoir les cents. C'est-à-dire, c'est une question de l'idée de fonds de solidarité, beaucoup plus large, que la solidarité des organisations riches vers les pauvres. C'est du notre type de solidarité. C'est entre les gens, et même entre l'organisation et entre les personnes individues, qui ont la possibilité de donner un petit bout. Je trouve ça, c'est une innovation formidable, pour utiliser d'ici à l'avant, non seulement dans les conventions sociaux, mais aussi dans les réunions du Conseil international. Et nous avons ce problème-là. Les réunions du Conseil international, c'est toujours ce problème, et il a toujours l'incorporation dans les yeux de pouvoir. Alors, je n'ai jamais dit, ça y est, il est. Non, vous n'aurez dit pas. Alors, il a le problème, c'est, voilà, non, c'est une chose qu'il a déjà parlé ici, le premier jour. Il ne me préoccupe beaucoup, il ne me préoccupe, mais c'est un point sur lequel il fallait bien passer, c'est cette fameuse mobilisation. C'est parce que j'ai dit l'autre jour, le mot mobilisation est trop, ce n'est pas bien pour les parents, parce que ça vient là-haut. Moi, j'immobilise les gens. Mon organisation mobilise les gens. Il n'y a pas moyen de mobiliser, mais les gens finissent par être une masse manœuvre, plutôt. Il n'y a pas des citoyens qui prennent la main auto-gérée personnellement. Donc, il fallait trouver, quelqu'un m'a dit, je disais, je peux trouver un autre mot, un autre nom pour cette commission de mobilisation, quelqu'un a dit la commission de séduction. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ce qu'il faut, c'est d'abord dire aux gens qu'il y a une chose qui va se passer ici qui est exceptionnelle. Ce n'est pas très juste qu'il y a un forum social pour le cas. et les gens du monde entier, qui du monde entier ? Tous ceux comme vous qui sont soit mécontents, soit indignés, soit commencent à agir, soit il faut que vous vous réveillez, c'est-à-dire des gens qu'il faut attirer vers nos actions, et pas des gens qu'il faut mobiliser vers ce qu'ils pensent. C'est important. et il faut qu'ils viennent avec leurs idées, c'est-à-dire des anciennes, des grands mondes, des autogérés, des autogestions, tout ça, qu'ils viennent construire eux-mêmes comme sujets, comme acteurs. Donc, je crois que là, c'est le point qu'il faut vraiment que vous soyez capable de se rire, de stimuler les gens avec vous, faire découvrir l'autorité et ne pas la perdre. Et croire que ça vaut la peine. Ça vaut la peine parce que c'est vraiment vous le dites à l'église. C'est vraiment ensemble l'autre monde est bien possible. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement avec des actions des aristotes de l'organisation petite ou grande, c'est possible. C'est principalement d'être ensemble, respectueux de notre université et de l'horizontalité de tout le monde être au service et pas domine, et pas contrôle, et pas dirige. C'est-à-dire le forum, le grand message du forum. Il y a un message du monde, l'autre monde est impossible, il devient nécessaire des liens aux gens. Mais il y avait un autre message sous-jacent de la méthodologie du forum. C'est un message de l'horizontalité et de la dépassement de la lutte pour le pouvoir pour la lutte pour le changement. Nous sommes déjà maintenant dans le monde très fatigués de ceux qui ont pris les pouvoirs et qui ont changé complètement leur but même. C'est pas ça. pas la lutte pour le pouvoir, c'est la lutte pour le changement. Et la lutte pour le changement c'est tout mon ensemble dans nos responsabilités et dans la co-responsabilité de ce qu'il faut faire. Bien, je l'ai passé longues temps au revoir, merci, et je vous remercie beaucoup d'avoir donné à moi l'opportunité de vivre ce deuxième jour avec vous. Merci. Merci de l'avoir. Merci. Merci.